Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 14 janvier 2024, 10h47, 7h du Québec avec une autre éruption, 2024 va être une année de perturbation globale, année électorale dans 40 pays, plus de 3 milliards d'individus qui sont en bon élection, des conflits qui apparaissent partout dans des années comme ça, intenses d'élections. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre le pouvoir, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents de perdre le pouvoir, il y a beaucoup de gens qui vont tout faire pour ne pas perdre le pouvoir. Pendant ce temps-là, il y a toute cette immense problématique des changements climatiques qui vont aussi s'intensifier. Il y aura la possibilité probablement d'une confirmation qu'on entre ou qu'on est déjà entré dans un grand minimum solaire. On a des épisodes de froid partout, de la neige en quantité industrielle à plusieurs endroits sur la planète et des tremblements de terre incessants de puissance très élevés et aussi beaucoup d'éruptions volcaniques. Quand tu regardes ce qui s'est passé dans le dernier, par exemple, grand minimum de Mander, au 17e, il y avait toutes ces perturbations-là, plus toutes les tensions politiques, plus toutes les tensions militaires, la famine, naturellement. Et là, on a le fameux volcan en Finlande, ou plutôt en Islande, le Grindavik, qui retombe ou qui repart en éruption. Une autre éruption a commencé au sud-est de Agafel, dans la péninsule de Reykjanes, en Islande. Ça, c'est aujourd'hui. Les dernières images montrent la lave s'écoulant vers la ville de Grindavik. Beaucoup d'éruptions volcaniques à travers le monde, en ce moment aussi, très intenses. Beaucoup de ces nuages de poussière volcaniques qui s'en vont dans la haute atmosphère, qui contribuent aussi à un refroidissement généralisé de la température. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'éruptions volcaniques. On est dans une vague de froid presque historique qui frappe les États-Unis, le sud, avec de la neige, de la glace, du froid. Une vague de froid arctique en cours, enveloppant une grande partie des États-Unis, ouvrira la voie à des chutes de neige et de glace importantes dans certaines parties du sud. Pour la première fois cet hiver, alors qu'une nouvelle tempête traversera la région, la tempête sud sera la quatrième au cours des deux dernières semaines, à menacer d'avoir des impacts majeurs sur les régions à l'est des Rocheuses, alors que le début frénétique de 2024 ne montre aucun signe d'arrêt glace et vent dévastateur combiné à des résultats qui peuvent être mortels dans l'Oregon. Samedi, il y a eu des fortes chutes de neige et des effets de lacs aussi qui se sont poursuivis à Buffalo, New York. Des bourrasques de neige aveuglantes étaient possibles dans le nord-est et des vents très, très forts ont soufflé aussi. Plus de 75 % de la population américaine connaîtra des températures inférieures à zéro au cours des sept prochains jours. On parle même de Texas, les habitants de Dallas. Nashville, Memphis, Tennessee se sont réveillés dimanche avec des températures en dessous de zéro mardi. Ces mêmes températures arriveront à Atlanta, Montgomery, Alabama, Shriverport, Louisiana. Des villes comme Memphis, Dallas, Nashville, des températures devraient rester en dessous de zéro pendant au moins 72 heures. On n'est pas habitués à ça. Donc ça, c'est le portrait de ce qui se passe au niveau climatique. En Europe, c'est aussi en ce moment très instable, très froid. Beaucoup de neige en Asie aussi. Ça amène aussi beaucoup de... Ça teste beaucoup les réseaux électriques. Ces tempêtes-là laissent de nombreuses personnes sans électricité. Une tempête hivernale importante, de la neige, de la glace et des vents violents. Dans certaines parties du Midwest américain et au nord-ouest du Pacifique, on fait manquer à des centaines de milliers de foyers et d'entreprises, l'électricité. Et tout ça dans un moment de gel brutal. Le National Weather Service a déclaré que la tempête apporterait des fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions blizzards. Donc, attendez-vous à voir énormément de gens qui vont manquer d'électricité. Probablement, il y aura des conséquences très fâcheuses et désolantes suite à ça. On le voit, les températures hivernales comme ça, de froid intense, sont beaucoup plus problématiques et causent beaucoup plus de décès que des vagues de chaleur. Et ça, tu peux aller sur Google et tu peux trouver ces statistiques. Donc, on nous dit que le froid et le chaud naturellement causent beaucoup de... de décès chaque année. Je n'ai pas eu ce que je voulais comme recherche. L'autre jour, je l'avais ce lien-là, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de froid. Chaque année, plus de 100 000 personnes meurent de froid aux États-Unis et 13 000 au Canada. Soit 40 décès dus au froid pour chaque décès dû à la chaleur. Donc, quand même, c'est énorme, énorme, énorme. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501